Oui, parce qu'il y a beaucoup de victoires, on enchaîne bien. Depuis l'arrivée du coach, on a des très bons résultats. Donc oui, après tout va mieux. Il y a plus de sourire, il y a plus de confiance. Donc forcément, tout va bien. Une nouvelle méthode de travail auxquelles les joueurs ont tous adhéré très rapidement. Une nouvelle méthode de travail avec plus d'intensité à l'entraînement. Beaucoup de rigueur. Le dialogue aussi avec les joueurs, je pense. Donc voilà, c'est plein de choses. Et puis le fait qu'il y ait un nouvel entraîneur, la concurrence, l'envie de bien faire. Voilà, c'est un tout, je pense. J'évolue un peu, ouais. Je sens que je progresse dans plein de domaines. Physique, compréhension. Je pense que c'est normal avec le temps, avec les matchs qui défilent. Petit à petit, j'ai un peu plus d'expérience. Oui, je sais que le club a toujours eu confiance en moi. Il y a eu des périodes un peu plus difficiles. Il a fallu le temps. Il m'a fallu, voilà, une bonne saison pour vraiment prendre mes repères. Et on va dire que ça vient conclure une évolution de ma part. Bah oui, je pense. Après, là, c'était... Je venais d'un club de Ligue 2 modeste. Un très bon club, très bon club de Ligue 1. Donc la marche était quand même assez haute, je pense. Donc il m'a fallu, ouais, du temps aussi pour m'intégrer peut-être totalement dans l'équipe. Après aussi élever mon niveau, apprendre des choses du métier, voilà. Donc je pense qu'il m'a fallu un peu plus de temps que les autres peut-être, ouais. Bah je l'ai dit souvent déjà, mais physiquement. Je pense que je me suis étoffé, je pense, physiquement. Le volume, répétition des courses à haute intensité. Et après, peut-être, ouais, ma compréhension, enfin, mon rapport avec mes partenaires. De, voilà, ici le niveau technique par rapport à mon ancien club, c'est plus élevé. Donc il a fallu que j'élève mon niveau aussi. Donc en vrai, on est un peu dans tous les domaines. Bah de toujours progresser, jouer le plus possible. Voilà, essayer d'atteindre le meilleur niveau possible. Voilà, être le plus, comment dire, ouais, le plus utilisé possible par le coach. Ouais, m'améliorer, quoi. Si, 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 bah ouais, ça peut être les stats. Mais aussi dans le jeu, je sais pas, perdre moins de ballon peut-être. C'est plus efficace des fois. Et après, je pense que défensivement aussi, je peux encore progresser. Même si j'ai fait beaucoup de progrès. Mais encore sur l'agressivité, défendre. Ouais, bon alors, je pense que c'est ça. Euh... Bah je pense déjà, dans un premier temps, de travailler pour l'équipe. De beaucoup courir, défendre, combler les espaces, laisser par mes partenaires. Donc d'abord, ouais, un rôle, on va dire, un peu le socle de l'équipe, quoi. Les deux, ces deux six. Et puis après, d'orienter le jeu. Faire le lien entre la défense et l'attaque. Et jouer le plus souvent vers l'avant possible. Des regrets, non. Je pense que, comme vous le dites, on ne pouvait pas savoir. Et puis, comme ça, je veux dire, c'est un contexte. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et pour la saison prochaine, oui, je pense que c'est de bon augure. Parce que... Quand on regarde souvent, la manière dont on finit la saison, ça impacte grandement le début de saison de... De la saison d'après. Donc là, je trouve que, forcément, on fait une grosse fin de saison. Donc je pense que si on travaille encore bien à la prépa, qu'on réajuste encore des choses, ça ne peut être que positif. Et je pense qu'on peut être ambitieux, oui. Oui, je pense qu'on est vraiment une équipe, quoi. On travaille ensemble, défensivement. Offensivement, il y a plus de liens. Je trouve qu'il y a beaucoup de plaisir à jouer ensemble. On sent vraiment une envie commune de gagner, quoi. Donc, oui, je pense que... En plus, peut-être avec l'arrivée de certaines recrues. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire une bonne saison l'année prochaine. Après, il y a toujours été une équipe. Mais ce que je veux dire, c'est que, vu que maintenant, il y a les résultats, c'est un contexte. Je veux dire, maintenant, il y a un moment, c'était un peu plus difficile avec les supporters. Maintenant, il y a une communion de tout le club, en fait. Et quand ça gagne, forcément, il y a un effet boule de neige. Et tout va bien, quoi. Mais, ouais, du coup, maintenant, il y a cette confiance. On sait de quoi on est capable. On a des certitudes. Donc, forcément, ça se ressent sur le terrain. Bon, les deux, c'est des gros résultats. Mais peut-être plus Rennes, puisque c'est à domicile. Match difficile, où on gagne à la dernière minute. Et aussi la communion avec les supporters à la fin du match. Donc, oui, plutôt Rennes. C'est des matchs qu'on aime bien gagner. Ouais, ça rejoint ce que je disais. On a plus de certitudes. On est plus de confiance. Donc, maintenant, on se dit que, ouais, voilà. Pourquoi on ne pourrait pas battre n'importe quelle équipe ? Et il y a aussi eu les résultats contre Lens et Marseille. On a fait match nul. Et c'est vrai que, moi, depuis que je suis arrivé, c'était... On n'a jamais fait vraiment de gros résultats. Et aussi, il faut ajouter à ça aussi les... Et on a fait quelques victoires par de gros scores. Notamment à l'extérieur, à Brest, à Monaco. Donc, c'est... Ouais, c'est des signes forts. Et voilà, je pense qu'on a passé un cap aussi là-dessus. Non, peut-être pas quand même. Parce que Lyon, c'est une grosse équipe. Ils jouent l'Europe. Ils ne sont pas très loin. En plus, on joue le CESE. Ils ont aussi une bonne dynamique. Donc, non, on ne sera pas favori. Mais on y va avec l'intention de faire un résultat. Oui, quand même. Oui, parce qu'ils ont quand même des très bons joueurs. Ils ont beaucoup d'internationaux. C'est une institution quand même. C'est un grand club. Qui a une histoire dans le championnat de France. Donc, oui, c'est toujours difficile d'aller gagner là-bas. Il ne faut pas banaliser. Il faut les respecter.